Allo tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live. Je m'appelle Thomas Bourgou, je suis un notaire à Week-end Radio à Québec et Montréal. Très fier d'être l'animateur des webinaires et des lives Facebook pour Jeunes Explos. Jeunes Explos, peut-être pour ceux qui savent moins c'est quoi, on offre la chance aux jeunes d'avoir des stages d'un jour, aussi de se renseigner sur plusieurs domaines et on s'entretient avec des experts et des experts comme on a aujourd'hui. Le thème c'est l'assurance, la semaine de l'assurance, donc c'est avec Puissance 11. Et on reçoit Alice Ouellet, Alice des foncières en assurance collective, c'est bien ça? Exactement. Avant de commencer, je veux savoir pourquoi c'est important pour toi de participer aujourd'hui? C'est important pour moi parce que je me souviens au secondaire, au cégep, comment est-ce que j'étais dans le néant total quand je pensais à mes choix de carrière. Et aujourd'hui, avec du recul, je réalise vraiment toutes les opportunités que j'avais devant moi, que je ne voyais pas, que je n'étais pas au courant de. Donc, je trouvais ça important quand même aujourd'hui qu'on m'a parlé de l'activité, de prendre l'occasion de venir parler d'une de ces opportunités, options-là, qui se présentent à des jeunes qui sont peut-être autant dans le néant que je l'étais à l'époque. Puis, tu disais à l'époque, est-ce que c'est indiqué de demander, toi, tu as quelle heure, ça fait combien de temps que tu es sortie des études, etc.? Moi, j'ai 27 ans. Ça fait, je pense que j'ai fini mon cégep, j'avais 20 ans, je dirais. Ça doit être autour de ces eaux-là. Et toi, Alice, tu es conseillère en assurance collective. J'imagine qu'il y a une définition assez théorique. Mais dans tes mots, ça fait quoi, une conseillère en assurance collective? Dans tes mots, vraiment pas la définition du dictionnaire, mais pour toi, ça fait quoi, c'est quoi ta profession? Il faut comprendre que les assurances collectives, c'est un produit qui est offert aux entreprises puis aux groupes qui veulent offrir des bénéfices à leurs employés qui sont admissibles à ces bénéfices-là. Et ces employés-là, qui deviennent nos membres à ce moment-là, nos adhérents, ils ne comprennent pas toujours comment bénéficient de ces services-là, de ces bénéfices-là. Donc, mon travail, c'est vraiment, premièrement, principalement, c'est de répondre aux appels des membres qui sont membres avec des jardins d'assurance pour les groupes et entreprises et les accompagner vraiment dans les informations, dans leurs services en ligne, leur expliquer comment utiliser leurs services ou des fois, ils ont des questions de couverture. Et aussi, des fois, un problème peut s'être glissé dans une réclamation. Donc, quand je remarque ça, ça va être mon travail de vraiment faire les suivis nécessaires pour que ce problème-là soit réglé et que nos adhérents puissent continuer à bénéficier de leurs services. Et quand tu fais ce suivi-là, dans le cadre de ton emploi, parce que j'imagine que tu as plusieurs tâches quand même à ton actif dans ton domaine, tu te sers de quels outils, tu sais, en gros, ça peut aller autant de l'ordinateur, j'imagine, mais à des objets peut-être qu'on connaît moins ou qu'on ne se doute pas que tu utilises. Tu te sers de quoi comme outil dans le cadre de ton travail? Je dirais que dans mon travail, je les ai déjà comptés. J'avais plus que dix logiciels qui s'appliquaient, que je pouvais utiliser à des moments différents pour vraiment effectuer mon travail. Mais il y en a un en particulier qui, c'est comme un moteur de recherche. C'est vraiment comme un Google, parce que dans le monde des assurances collectives, le par cœur, ce n'est pas vraiment possible. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui vont… Il y a beaucoup de particularités dans chaque contrat, donc le par cœur, ça ne se peut pas. Et notre moteur de recherche, ce qu'on peut apprendre par cœur, c'est où trouver l'information. Mais notre moteur de recherche comme un Google nous permet de trouver l'information qu'on doit vulgariser et ensuite le transmettre aux membres pour qu'ils puissent bien les comprendre. Je ne sais pas si c'est plus de la… Je n'aime pas le terme « routine » parce qu'on dirait que ça sonne péjoratif, mais est-ce que c'est un emploi où les journées se ressemblent quand même somme toute ou est-ce que le mardi ne ressemble pas du tout à ton vendredi? Comment ça se déroule? Ce serait quoi une journée ou une semaine typique dans ton travail? Je dirais que ce n'est pas tant que les tâches vont être différentes d'une journée à l'autre, mais c'est vraiment les appels qui vont apporter de la diversité dans notre travail. parce qu'on parle avec des personnes à travers le Canada. Même des fois, j'ai parlé à des professionnels de la santé en dehors du Canada. Et donc, chaque appel va être vraiment différent l'un de l'autre. J'ai eu des conversations vraiment intéressantes avec des gens de partout au Canada. J'ai même, je veux dire, j'ai pleuré, j'ai ri. Je me suis fait des amis, des amis d'appel, disons. On n'allait pas se parler après, mais on comprenait qu'on avait eu un beau petit moment ensemble. Donc, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que notre quotidien est plus diversifié. Mais les tâches, c'est vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est répondre aux appels, s'assurer que nos suivis sont faits et de se garder au courant des différentes nouvelles, je dirais, des articles, des formations qu'on doit suivre pour se garder à jour dans le domaine des assurances collectives. Donc, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de liens quand tu parles de répondre aux appels. Puis d'ailleurs, nous, on peut répondre à vos questions, ceux qui nous regardent dans le live Facebook, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions niaiseuses, écrivez-les. Moi, je fais le relais avec Alice, notre experte aujourd'hui. Dirais-tu, Alice, que dans le domaine de l'assurance, il y a certains, je ne veux pas nécessairement dire préjugés, mais je veux dire des idées préconçues, on s'imagine, parce qu'assurance, on entend ça tout le temps, mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours, en tout cas, moi, je me rapporte au Cégep, j'ai une très vague idée, c'est quoi, et ce n'est pas très concret. Selon toi, c'est quoi les préjugés, puis pourquoi on a parfois ces idées préconçues-là sur le domaine de l'assurance? Je dirais que même moi, avant de postuler à mon emploi, je ne comprenais pas vraiment les assurances. C'était quelque chose qui m'intimidait énormément, parce que justement, je ne comprenais pas, je ne savais pas vraiment la nécessité. Puis, je savais que quand j'allais à l'école, des fois, je payais ma session, puis je payais un montant, puis à un moment donné, ça va m'être utile. Je voyais mes parents parler d'assurance. Je pense que le préjugé de tout ça, c'est que c'est un monde un peu plate. Je pense que c'est comme ça que je le voyais quand j'étais plus jeune. Mais au cours des formations que j'ai faites avec Desjardins, j'ai réalisé comment, en tout cas, pour l'assurance collective, c'est vraiment une belle petite bibitte que quand on apprend à l'amadouer, ça devient un bel outil pour le quotidien des membres qui vont les aider dans des situations où ils ont besoin d'aide. Donc, c'est un bel outil. Tu as parlé de formation avec Desjardins. Donc, toi, c'est un cours vraiment à part ou tu as étudié ça au cégep? Comment tu parles un peu de tes études, de ta formation pour travailler en assurance collective? Pour travailler en assurance collective, c'est sûr qu'il y a plusieurs métiers qui sont associés à l'assurance collective. Je pense que dans ça, il y en a qui nécessitent des formations comme, par exemple, je pense que pour devenir courtier, il faut certaines certifications de l'autorité des marchés financiers. J'ai vu aussi qu'à l'Université Laval, ils se donnaient un certificat en assurance et rente collective. Moi, pour ma part, pour mon travail au centre de relations clients, je n'avais pas une formation particulière avant l'emploi que je devais accomplir. Je dirais que ce qui m'a vraiment aidée et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience en service à la clientèle des dix dernières années. Donc ça, puisque c'est vraiment un travail d'entre-gens, fondamentalement, c'est vraiment un travail de contact humain. On est les premières lignes. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir communiquer, il faut savoir quand même cerner son interlocuteur. Donc, cette expérience-là, définitivement, c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Par contre, une fois qu'on est rentré chez Desjardins, ma position, par exemple, il y a certaines formations qu'on va nous faire passer en sécurité, en information et tout et tout. Mais il y a aussi une formation qui était obligatoire, que je devais faire dans ma première année en poste. Et ça s'appelle l'OMA. C'est Life Office Association, Management Association. Et c'est une obligation, je pense, en Amérique du Nord, si on travaille dans l'assurance, le poste que j'occupe, il faut l'avoir. C'est comme une introduction aux assurances en général. Et ça, c'était offert par Desjardins. En fait, c'était vraiment Desjardins qui s'occupaient de nous donner cette formation-là parce que pour exercer notre travail, on devait avoir cette formation-là. Puis, ce n'est pas une formation que les gens vont nécessairement aller chercher spontanément. Et toi, qu'est-ce que cette formation-là t'a apporté de plus? Parce que tu aurais pu justement choisir un autre trajet. Qu'est-ce que la formation avec Desjardins, toi, t'a apporté? Est-ce que c'était beaucoup de pratiques? C'était du concret? C'était comment? Mais la formation chez Desjardins, c'était définitivement pas juste l'OMA. La formation même avec les formateurs incroyables de chez Desjardins, c'était vraiment apprendre à naviguer les systèmes, apprendre c'est quoi l'assurance collective, à quoi ça sert, aussi apprendre les petites subtilités. Moi, j'ai une spécialisation, disons, en médicaments. Donc, il a fallu que je passe une deuxième formation pour plus apprendre comment utiliser le système des médicaments, comprendre comment ça fonctionne avec la RAMQ, toutes ces petites bibittes-là, je dirais. Et... Mais l'OMA, c'était vraiment plus une introduction à l'assurance, je dirais. Donc, c'était vraiment plus un à-côté qui était obligatoire, en fait. Mais la formation chez Desjardins, c'est vraiment ça qui a pris Alice près Desjardins, qui connaît rien à l'assurance. Et Alice, post-formation Desjardins, qui vraiment, maintenant, ça me fait plaisir d'expliquer plein de concepts, même pas en appel. Des fois, je fais du overtime après mes heures de travail parce que j'aime vraiment ça en parler, des assurances collectives. C'est drôle, mais c'est ça. Ça paraît que t'es passionnée aussi, également. Puis je réitère aussi les jeunes qui nous écoutent, vous avez des questions pour Alice, n'hésitez pas, ça va y faire grand plaisir, ça me fait plaisir de faire le relais. Tantôt, c'est intéressant parce que t'as mentionné, Alice, il faut que t'apprennes à cerner ton interlocuteur, la personne qui te contacte ou que tu contactes. As-tu des exemples de ça? Comment tu fais, toi, pour cerner la personne? Est-ce que t'es naturellement bonne avec les gens ou tu le fais au fur et à mesure que tu parles à la personne et tu dises, oh, cette personne est plus prudente, un peu éméfiante, un peu, elle veut vraiment être très minutieuse? Comment tu fais pour cerner ta clientèle? Je pense que, premièrement, mon expérience en service à la clientèle, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, des contacts humains. Le ton de voix, les mots utilisés, les personnes, je veux dire, quand quelqu'un utilise des mots un peu plus directs, un peu plus agressifs, tu sais que cette personne-là peut-être pas passée une bonne journée ou appelle pas pour une raison qui la rend heureuse. Donc, il faut être attentif à ces petits indices-là, je dirais, le ton de la voix, les mots utilisés, même la rapidité que quelqu'un dit quelque chose. Est-ce qu'ils sont nerveux? Est-ce qu'ils sont fâchis? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont incertains? Puis, tous ces petits indices-là, ça nous donne, premièrement, quel ton doit être utilisé? Est-ce qu'on doit être plus ferme? Est-ce qu'on doit être plus, bien, un petit peu plus gentil? Est-ce qu'on doit être plus doux? Puis, définitivement, ça, c'est des choses que j'ai appris de mes années en service à la clientèle et aussi de mon année chez Desjardins à force de parler avec des personnes tellement différentes sur les lignes. Ça vient plus instinctif, plus on en fait. C'est vraiment un muscle. Et tu as parlé justement d'entregenres, de cerner ta clientèle. C'est quoi, selon toi, les autres qualités qu'il faut soit détenir ou essayer de développer pour être heureux, heureuse puis pour être à l'aise dans le domaine de l'assurance? Quelle qualité pour tenter de développer selon toi? Quelle qualité? Je dirais, premièrement, il ne faut jamais prendre pour acquis qu'une règle ne va pas changer un jour. Il y a des règles, il y a des communications qui sont envoyées puis des fois, je suis comme, wow, je pensais que ça, ça resterait toujours comme ça puis finalement, ça change tout notre mode opérationnel. donc il faut être facilement adaptable, il faut aussi être intéressé puis pas nécessairement dès le premier jour, je pense que, mais il faut quand même prendre intérêt, il faut être curieux à ce qu'on fait, il ne faut pas juste le faire pour le faire, pour le paycheck. Puis sinon, bien, l'écoute parce que mon travail, c'est énormément d'écoute, énormément de traduction et des personnes qui n'ont pas nécessairement le langage des assurances pour communiquer des problèmes. Donc, c'est vraiment notre travail de traduire ce qu'on nous dit puis de l'appliquer sur ce qu'on connaît parce que c'est nous les experts dans le domaine et ces personnes-là sont non initiées, disons, mais ils ont quand même le droit de s'exprimer, disons. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je dirais, des fois, ils ont des problèmes, des fois, ils ont des inquiétudes et il faut comprendre ces inquiétudes-là puis il faut aussi faire preuve d'empathie parce que c'est souvent des inquiétudes qui relèvent de problèmes plus de sujets plus financiers, médicaux, ce genre de choses-là. Donc, il y a quelque chose de très dans la proximité puis dans la chance de faire un lien avec ce que tu disais, des fois, les préjugés qu'on a, c'est bon, que même toi, au Cégep, c'est un peu plat, mais il y a vraiment une chaleur humaine puis c'est un peu de la psychologie en même temps. Oui, c'est définitivement beaucoup plus humain que ce que je pensais. Moi, c'était un établissement gris en briques qui est très froid, mais ce que j'ai réalisé que c'était des personnes qui sont passionnées, c'est des personnes qui veulent s'assurer que nos membres, nos adhérents, ils savent comment utiliser leurs assurances pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour vraiment pouvoir en bénéficier le plus de bénéfices. Et qu'est-ce que toi, Alice, parce qu'on voit que tu es passionnée, qu'est-ce que tu trouves de valorisant dans ton métier à toi, mais aussi dans le domaine de l'assurance en général? Tu sais, quand tu te couches, tu te dis, j'ai hâte à demain où je vais faire du temps supplémentaire, j'ai envie de rester, pas parce que je veux le salaire, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a de valorisant là-dedans, selon toi? Bien, la façon qu'on va donner l'information, la façon qu'on maîtrise notre information, ça va influencer des décisions médicales et financières chez des personnes qui sont peut-être sur des budgets très serrés ou qui ont peut-être une santé plus fragile et ces décisions-là vont avoir une grande influence dans leur vie. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que je suis autant mordu, c'est que si je ne maîtrise pas bien mes informations, je leur donne une mauvaise information et ils se ramassent dans des situations vraiment pas agréables, disons, où est-ce qu'ils sont en pharmacie, ils veulent aller payer pour un médicament de 3000 $ que je leur ai dit peut-être qu'il a été couvert et finalement, ce n'est pas couvert. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ça peut avoir des impacts quand même. On ne sauve pas des vies, mais c'est des impacts quand même assez importants sur la vie des gens. Puis quand on réalise ça, on réalise qu'on doit s'appliquer à notre travail, définitivement. Tu as mentionné, on ne sauve pas des vies, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que vous aidez clairement la qualité de ces vies-là aussi. Et bon, tu es une femme de 27 ans, tu travailles dans le domaine de l'assurance. Je ne sais pas s'il y a des chiffres exacts, mais ton poids dans ton bureau ou dans ton environnement de travail, niveau parité, est-ce qu'il y a plus d'hommes, est-ce qu'il y a plus de femmes en général? Est-ce que le taux de placement est bon en assurance? Je dirais que, moi, chez Desjardins, je suis vraiment choyée de ça, je suis chanceuse. Desjardins, ils ont l'inclusion et justement, la parité, c'est une très grande priorité. Moi, dans mon équipe, quand j'ai vu, quand je me suis préparée pour mon interview, je suis allée compter combien de personnes, combien de femmes, combien d'hommes, parce que mon équipe, c'était ma référence. Et on était très exactement 50-50. donc, ça fait du bien de savoir que, je ne sais pas si c'est partout pareil dans le domaine de l'assurance, mais quand on choisit une compagnie qui est acquis et qui a à cœur ce type de sujet-là, on se ramasse dans des environnements, je dirais, plus sains. En tant que femme, c'est quand même important pour moi de savoir que je suis dans un environnement qui encourage l'agente féminine. Et c'est le cas chez Desjardins, si je comprends bien. Absolument. Et moi, Alice, tu as 27 ans, moi j'ai 27 ans aussi, on est jeunes, même si on, des fois on se dit, mon Dieu, c'est dur le matin. On reste entre deux. C'est quoi les conseils, Alice, que tu donnerais à des jeunes qui veulent aller dans le domaine de l'assurance ou juste s'intéresser, qui veulent en apprendre un peu plus? Premièrement, bien, n'ayez pas peur des assurances. N'ayez pas peur de quelque chose que vous ne connaissez pas, justement, il faut s'intéresser, il faut faire des recherches. Mais aussi, je pense que quelqu'un qui veut se développer, qui veut commencer une carrière, se développer une carrière, envoyez-le votre CV. Il faut l'envoyer, il faut l'envoyer, le CV, parce qu'il y a un certain Gretzky qui a dit « You miss 100% of the shot you don't take ». Bien, c'est vrai, si tu ne l'envoies pas ton CV, il n'y a personne qui va pouvoir te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Il faut vraiment laisser à la personne qui vous interview décider si vous êtes qualifié ou non. C'est sûr que je ne dis pas d'envoyer votre CV pour devenir médecin si vous n'avez pas d'études en médecine, mais je veux dire, si vous voyez que le poste vous intéresse, que vous concordez à certaines certains trucs qui sont sur le poste d'emploi, critères, merci, qui, bien, envoyez-le votre CV. Puis, au pire, bien, vous allez devenir meilleur en interview. Si vous faites beaucoup d'interviews, c'est comme ça que vous devenez bon en interview. Puis un jour, il va y avoir un poste d'emploi qui vous intéresse énormément et vous allez être prêt pour ce poste d'emploi-là. Et aussi, ça ne vous empêche pas d'aller chercher des petites formations ici et là, pour enrichir votre CV, pour justement avoir de l'air d'un candidat plus intéressant, disons. Alice, parlant de candidats, candidates qui sont intéressants, intéressants, on a une question de Caroline qui demande qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? C'est-à-dire, une ou deux choses, qu'est-ce que tu préfères le plus? On a parlé de ce qui est valorisant, mais juste, niveau plus de quoi qui est bonbon, qu'est-ce que tu préfères dans ta job? Je dirais que, des fois, j'ai des situations malheureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais j'ai des situations où je peux repérer une erreur ou repérer quelque chose dans le contrat qui fait en sorte que je peux, je vais prendre un exemple plus concret, j'avais un petit monsieur qui avait appelé à mon donné, qui me parlait que sa couverture n'était pas très élevée, qui était inquiet parce qu'il fallait que ça achète un équipement très, très dispendieux, puis en parlant avec monsieur puis en regardant son dossier, j'ai réalisé qu'il y avait eu une erreur dans une réclamation et j'ai pu lui faire débloquer un mille dollars avant Noël, je veux dire, c'est un petit bonbon, c'est définitivement, c'est ça, juste avant Noël, en plus, j'ai tellement eu de joie à l'appeler pour lui dire comme monsieur, voici, il y avait telle chose qui s'est passée, vous avez mille dollars de plus, ça va être déposé dans deux jours, joyeux Noël, ça c'est un incroyable bonbon. Et c'était pas sa réaction, vous allez être content? Je veux dire, il me dit, en tout cas, si vous me rappelez toujours pour dire des bonnes huites vraiment ça, c'est une belle histoire, puis ça peut arriver à tout le monde qui veut aller dans le domaine aussi, de redonner comme ça, puis ça fait sourire tout le monde. Il y a également Maud qui demande dans le live Facebook à quel point le travail d'équipe, c'est important quand on travaille en assurance collective, par exemple, à quel point c'est important? Je dirais que notre travail s'effectue vraiment plus à l'individuel pour le fondamental de répondre aux appels, mais il reste que quand j'ai des questions, j'appelle mes seniors, puis on a une belle complicitive, ils vont m'aider dans mon travail et si on a des trucs et des astuces qu'on réalise au cours de notre travail, nous, en groupe, on va se les envoyer pour s'aider justement l'un et l'autre dans notre travail et donc le travail d'équipe, ça reste très important même si on ne va pas effectuer notre travail directement ensemble, il n'y a rien qui nous empêche de ne pas partager des trucs justement, partager des astuces, se poser des questions et puis à la fin de la journée, quand on décide de venir au bureau parce qu'en ce moment, on n'est pas en présentiel, quand on décide de venir au bureau, ben c'est le fun de lunch ensemble. C'est ça, puis tu sais, parce que tu parles à des gens, il y a de la chaleur aussi, l'histoire que tu as racontée, le monsieur qui a un mille dollars avant Noël, des collègues aussi, c'est plaisant de voir que justement, ça va au-delà des préjugés de, oh mon Dieu, c'est juste, t'es tout seul dans ton véhicule puis il y a vraiment de la chaleur aussi. Alice, on est déjà presque à la fin puis je finis toujours en demandant, toi as-tu quelque chose à ajouter, peut-être qu'on n'a pas couvert, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter ou juste de laisser la petite parole, le petit propos de la fin? Ben j'aimerais ça revenir sur envoyer votre CV, les interviews, ça fait peur, mais le taux de mortalité est très faible, donc il faut oser, il faut le faire. J'aimerais aussi vous remercier de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que je vous ai ouvert les yeux sur une option que vous étiez, peut-être que j'espère que je vous ai enlevé une partie de la préconception que vous aviez sur les assurances en général, même si je veux juste parler des assurances collectives, je pense que c'est vraiment un monde qui mérite d'être découvert. Absolument, visiblement, puis c'est nous qui te remercions à mon nom mais à celui de Jeunes Explos aussi, Alice Ouellet, qu'on sert en assurance collective, puis Desjardins en l'occurrence, merci beaucoup Alice pour ton temps, vraiment, merci à tout le monde qui a été là, c'est en redivision sur YouTube, c'est pas perdu, merci à Jeunes Expo, puis Alice, on va t'appeler, on va faire affaire avec toi, peut-être qu'on va avoir un 1000$ avant Noël aussi éventuellement, pourquoi pas. Je vais faire de mon mieux. Parfait, merci beaucoup. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada